Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, comme vous avez pu le constater, hier, le Portugal a bousillé, fracassé, cuisiné, éclaté, l'équipe du Luxembourg, 9 buts à 0, 9 balles dans la tête, même 50 Cent n'a pas eu autant de balles dans le corps, vous vous rendez compte ? L'équipe du Portugal est d'une dangerosité alarmante, vous avez vu tous les joueurs de classe mondiale qu'il y a dans cette équipe absolument gargantuesque, on a Rafael Leão, Bernardo Silva, c'est déjà juste avec ces deux joueurs, c'est du grand n'importe quoi, mais tu rajoutes Joao Félix, tu rajoutes Bruno Fernandes, tu rajoutes Gonzalo Ramos, tu rajoutes CR7, qui lui, n'a marqué 0 buts, Et oui, il n'a pas marqué 2 buts avec l'équipe du Portugal, alors que c'était la fiesta sur le terrain, tout le monde pouvait marquer, le gardien, les supporters, l'entraîneur, le staff, vous vous rendez compte ? Non, là il va falloir faire attention de manière sidérale à l'équipe du Portugal, qui est une équipe qui peut remporter la coupe du monde, qui peut remporter la coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer ? Que 9 buts à 0, c'est normal, même contre une équipe faible. Oh là là, ils ont fait preuve d'aucune pitié. Des actions, toutes les secondes, toutes les deux minutes, une action de but. Et toutes les deux minutes, on pouvait voir que Cristiano Ronaldo ratait ses actions. Oh là là, quelle tristesse. Et en plus, on a l'impression que les joueurs du Portugal s'en fichent de Cristiano Ronaldo. Et oui, il est là en train de sourire. Ça va toi ? Il le regarde. Vas-y toi là. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un qui a 5 ballons d'or ? Tu arrives contre une équipe du Luxembourg, toute ton équipe marque. Marque, sauve-toi alors que tu es censé être le plus grand buteur du monde. Plus de 800 buts, plus de 850 buts dans ta carrière. Et tu arrives contre le Luxembourg. Tout le monde marque, sauve-toi. Oh là là, quel débâcle, quel débauche. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, le Portugal est une équipe très sérieuse. Non, 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 ce n'est pas une équipe qui est là pour faire de la figuration, pour faire des photos, pour faire du mannequinat. Ils sont là pour frapper l'ennemi. On se demande même si le Portugal, ce n'est pas les Nganou. Je tape les gens pour vivre. Eh bien, le Portugal, il marque des buts pour vivre. Tu te rends compte ? 9 balles dans la tête. C'est n'importe quoi. Dans tous les cas, nous allons suivre cette équipe de manière très rapprochée, pour voir encore de nouveaux exploits de la part de cette équipe. Ça fait plaisir, franchement, de voir le Portugal à ce niveau. On ne va pas se mentir. Ça fait trop plaisir. Dans tous les cas, restez connectés, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des vidéos à toi-jeun. Merci. Merci. Merci.